Et hop, c'est parti. La vie simple, le goût des autres, des étoiles au resto routier. Donc ça c'est des cuisses de canette que je vais confier tout doucement pour le plat du jour de demain. Arnaud a fait ses armes au Georges V puis au Lutetia, mais pour lui aujourd'hui le bonheur est à vibrer. On peut amener de la bonne cuisine dans des menus pas chers. Moi j'ai à peu près tout connu, du plus cher au moins cher. On peut se régaler avec 13 euros. C'est ça le but. Alors c'est quoi le bonheur, celui-là ? Du sauté de veau, il y a des joues de porc confites. Et puis on a une troisième solution, une petite fricassée de volaille. Il y a plein de restaurants où on mange beaucoup de steak, des choses qui ne prennent pas de temps à faire. Mais bon, moi c'est pas mon délire ça. Chez Arnaud, on est en famille. Au fourneau des deux entêtés depuis un mois, après quelques années à Connery, la clientèle suit. Alors jus aux frites salades. Et sa générosité à l'accueil, comme dans l'assiette, fait le reste. On se plaint pas, ouais. Très bien. C'est bon, c'est préparé. J'ai rien à dire pour l'instant. Je fais des kilomètres esprits quand j'ai une bonne adresse pour revenir dans ces adresses-là conviviales. Et on retrouve toujours du monde de connaissances en plus. C'est ça qui est sympathique. Parlez-toi, t'es rasé-toi. Il a un bon CV. Quand on a pris qu'il ouvre ici, on s'est précipité. Surtout que c'est un bon cuisseau, il mange bien. On se met tous autour d'une table et on partage un moment. Et c'est tout. Ça s'arrête là. La vie, elle n'est pas plus compliquée que ça. Il ne faut pas la compliquer la vie. Autour d'une bonne assiette, en général, tout le monde s'entend bien. Tout le monde s'entend bien, service compris. Quand on est dans la restauration, on le sent. Il n'est pas dans le jus, il est toujours décontracté, il ne s'énerve pas. Quand vous prenez un patron qui n'est pas du tout du métier, il stresse quand le service arrive. Que là, non, c'est toujours zen. Il rigole tout le temps. Ça me va bien, ma petite histoire. Elle fait que je commence, mais je pense que j'espère. J'espère qu'elle va aller loin.